bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque c'est une vidéo je vais vous présenter mes carnets voilà donc j'en ai un petit nombre j'en ai huit à vous présenter alors en ce qui me concerne j'ai des carnets pour un petit peu tout et n'importe quoi mon chéri m'appelle la folle au carnet c'est pas pour rien voilà donc j'ai essayé de les classer du moins intéressant au plus intéressant pour vous qui me suivez voilà on va bien voir ce que ça donne mais voilà bon j'en parle pas plus c'est parti on va commencer avec le tout premier donc qui est un très beau petit carnet que j'ai trouvé celui ci je l'ai trouvé à nose je l'ai trouvé à nose et donc ce qu'il faut savoir c'est que quasi tous mes carnets je les utilise d'un côté et de l'autre donc de sens là et de sens là alors pour celui ci c'est mon petit carnet alors d'écriture sur la première face c'est l'écriture donc dès que j'ai envie d'écrire j'écris donc le nom de l'histoire que je veux écrire et puis bah le jour la date le nombre de mots écrits le nombre de mots total le nombre de pages que ça fait et voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai pas beaucoup écrit mais c'est tout j'ai commencé que ça mais voilà en gros en gros comment ça se présente et l'autre côté j'ai mis à ce qui concernait le sport sauf que voilà je ne suis pas sportive je m'étais prévu un programme sur 30 jours et autant vous dire que c'était basé sur une chaîne vidéo eva fitness et c'est un programme sur 30 jours et autant vous dire que j'ai fait le premier jour mais en fait je n'ai pas fait c'est à dire que normalement c'est 20 à 25 minutes la vidéo j'ai tenu 10 minutes même pas et j'ai eu des couvertures pendant quatre jours donc j'ai reconsidéré ma résolution et je me suis dit je vais me créer un programme adapté pour moi que je puisse faire en 30 jours et que au pire je puisse répéter plusieurs fois mais faut que je me pose pour pouvoir le faire donc donc voilà si vous entendez parler slash gueuler c'est mes voisins qui ne savent pas parler voilà ensuite ceci est mon cahier mon petit carnet où j'écris justement les histoires qui les histoires qui me passent par la tête donc c'est aussi un carnet que j'ai trouvé à nose je l'aimais trop parce que là la tranche elle est dorée je sais pas si vous allez voir la luminosité pas top comme ça mais bon je pouvais pas trop faire autrement donc voilà donc évidemment je veux pas trop vous montrer parce que je veux pas que vous voyez les histoires que j'ai écrites ça me gêne donc voilà mais en gros il se présente comme ça c'est un petit carnet tout simple ligné et voilà en gros hop je vous montre vite vite c'est voilà j'ai quand j'ai une idée n'importe laquelle je note l'idée et je me dis ok si un jour dans ma tête ça s'approfondit j'y retourne j'approfondis et si je sens que c'est le moment que me lance dedans je me lance voilà en gros c'est ça ensuite ça va commencer un petit peu plus vous intéresser en tant que en tant que lecteur donc ce carnet là c'est mon carnet pour ma chaîne voilà qui au final je n'utilise quasi pas en fait à la base j'ai un côté où je mets les idées vidéo donc quand je vois des tags quand moi j'ai des idées voilà 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 et l'autre côté c'est mon petit planeur de vidéos youtube que je n'utilise pas non plus j'y arrive pas en fait au tout début je le faisais donc vous voyez je mets le moi je voilà j'avais même mis un petit code couleur et tout pour le style de vidéo puis très vite voilà j'ai commencé à me lasser j'ai rayé parce qu'au final j'ai changé de d'avis sur les vidéos que je sortais voilà là en juillet vous voyez j'ai même pas fini enfin c'est même pas correct et en août j'ai eu je n'ai pas continué et au final ça me plaît pas trop donc je vais adapter ça ailleurs je vous montre ça après voilà donc au final je n'utilise pas donc je pense que pour l'instant il va me rester comme bloc note d'idées de vidéos mais c'est tout et je l'ai trouvé aussi à nose encore un autre que j'ai trouvé à nose celui-là va être plus intéressant c'est mon petit carnet où j'ai ma pâle de livres papier alors ça a été chiant à faire au début parce que quand je j'ai décidé de faire ça j'avais déjà beaucoup de livres donc c'était assez chiant mais maintenant en fait c'est hyper pratique parce que dès que j'achète quelque chose ou dès que j'ai une rentrée quoi de livres je trouve en boîte à livres ou autre je note tout de suite et en fait c'est fait voilà donc voilà en gros c'est tout bête j'ai juste noté les titres j'ai même pas tout de noter les auteurs et je les fluote une fois qu'ils sont lus et en fait quand je les raye vite fait comme ça au fluo c'est que soit je les ai pas lu et déposé en boîte à livres comme celui-là par exemple soit comme celui-là c'est un abandon vous voyez c'est ça le principe donc voilà ça me permet d'avoir une idée et peut dire ok il y a tout ça tout ce qu'il y a là là qui est pas flotté c'est à moi je peux le lire c'est cool moi j'aime bien il y en a que ça stresse mais moi j'aime bien de voir ça comme ça ça me donne une autre une autre idée de ce que j'ai et l'autre côté à la base j'avais commencé à faire ma pâle en ebook mais en fait c'est chiant voilà c'est pas je sais pas c'est pas pareil je je m'y tenais même pas donc j'ai fini par me dire je vais faire une wishlist en fait sur papier donc voilà donc j'ai noté la plupart des livres qui étaient dans mes wishlist sur amazon racoutaine binted que j'avais en favori et j'en ai rajouté d'autres qui sont des suites de livres que j'ai lu et et voilà et au fur et à mesure au fur et à mesure que je vois des vidéos que je vois des gens qui parlent de certaines de certains livres et bien je rajoute à cette liste et puis et puis voilà et une fois que j'achète le roman je le fluote aussi comme comme je fais pour la pâle et si imaginons je le je le veux plus pour telle ou telle raison ou on me l'a enfin non on me l'a l'air pareil et je le fluote mais si imaginons je le veux plus pour une raison ou une autre et bien je le raye vite fait avec le fluo comme je fais pour la pâle voilà voilà ensuite celui d'après il est très récent 1 puisque c'est mon petit carnet pour mes sp alors ce qu'il faut savoir c'est que j'aime pas du tout le format ni le carnet donc va falloir que je trouve une autre solution pour voir ça à la base je comptais mettre des dates au final je mets pas enfin le mois et au final non parce qu'il ya des sp qui chevauchent des mois donc bref donc ce que j'ai fait c'est que quand même je pense que je garderai au moins ce système là mais il faut que je réfléchisse à comment faire ça en mieux ce que je fais c'est que je note donc la plateforme sur laquelle j'ai pu avoir le espé donc ou si c'est une sollicitation d'un auteur ou autre je note si c'est du papier ou du ebook je note le titre l'auteur la maison d'édition la date à laquelle je dois rendre la chronique au plus tard et là je note donc youtube instagram babelio pardon et amazon et faudrait que je rajoute maintenant livre à dicte que j'ai remis mon compte à jour livre à dicte et je ne sais plus quoi mais en gros voilà et moi c'est au moins ces quatre plateformes là où je promets aux auteurs de faire une chronique sur ces quatre plateformes plateformes et donc une fois que j'ai fait parce que des fois je poste sur babelio avant et amazon en promis en général après sur insta et après sur youtube enfin ça dépend comment je m'organise en fait et et du coup je suis haute au fur et à mesure une fois que tout est fait je suis haute le titre comme ça je sais que celui là c'est bon et donc voilà c'est comme ça un petit peu que ça se ça se fait mais mais ça me plaît pas les feuilles sont des feuilles détachables en fait dans ce petit carnet c'est un carnet que j'ai trouvé sur action alors il est super mais je pense qu'il est bien en bloc note de quelque chose donc je pense que je vais le garder pour ça pour voilà pour un brouillon de je ne sais quoi et et voilà je verrai mais faut que je trouve une autre organisation avant de me trouver un autre carnet où il met les sp quoi voilà voilà pour celui ci ensuite on arrive à un autre carnet qui va vous intéresser alors là vous je pense que vous voyez rien parce que c'est écrit avec un stylo gel une balle c'est écrit avec des stylos gel pailleté la piste et sur un petit bout de papier fin bref on s'en fout en tout cas vous devez pas voir mais c'est ce côté là c'est mes sagas toutes mes sagas en cours voilà donc je fais comme ça c'est pas plus compliqué que ça j'ai fait trois colonnes et je note le nom de la saga le nom de l'auteur ou l'autrice et le nombre de tomes qu'il y a et je voilà je remplis une petite case à chaque fois que j'ai lu un tome voilà c'est pas plus compliqué que ça et une fois que j'ai fini le saga je la fluote et voilà c'est tout c'est pas compliqué je me prends pas la tête du tout et de l'autre côté vous l'avez déjà vu ce carnet de toute façon c'est ma partie challenge littéraire voilà donc j'avais commencé avec celui nina celui de valou que d'ailleurs j'ai même pas j'ai même pas fait le bilan le mois de la fantaisie le challenge paye ton slip qui va se terminer puisque c'est jusqu'au 31 donc voilà je j'ai pas réussi mon objectif j'avais mis xl clairement je vais pas lire dix livres en trois jours faut pas déconner mais je suis contente quand même d'être arrivé enfin pour l'instant j'en ai lu 20 donc à voir il ya encore trois jours mais je suis super contente déjà d'être arrivé jusque là ça c'était ma palle de l'été que comme vous pouvez le constater un sauf j'ai quasi pas pioché dedans on est d'accord et mon challenge horizon organisé par ingrid la lectrice par élodie ma copine voilà donc voilà comment je fais je fais un petit code couleur qui change pour chaque catégorie en noir je mets ben à quoi sert la catégorie fin quel genre de bouquins on peut piocher pour cette catégorie et en rouge là j'ai mis les livres que j'avais choisi puis des petites cases comme ça à chaque fois que j'ai terminé un livre je remplis ma case voilà 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 en gros pour ce petit bouquin et ensuite on va passer à mon carnet de lecture voilà donc ça c'est mon carnet de lecture je crois que c'est à peu près le premier que j'ai fait en fait le tout premier à la base que j'ai utilisé c'est celui ci que j'utilisais pour mon blog parce que avant d'ouvrir la chaîne j'avais créé un blog au final c'est quand même beaucoup de boulot fin peut-être que je m'embêtais trop j'en sais rien mais c'était beaucoup de boulot et et voilà j'ai finalement décidé de faire une chaîne et au final je préfère c'est plus simple pour moi entre guillemets et donc donc à la base il me servait pour le blog et je l'ai un peu reconverti et j'ai décidé comme je voyais beaucoup de personnes avoir un carnet de lecture j'ai décidé de faire un carnet de lecture et donc je me suis un petit peu amusée au début hein voilà j'ai essayé de faire ça bien voilà j'ai fait un petit peu de déco vite fait alors je vous préviens je ne suis pas du tout dessinatrice ni rien j'ai essayé de m'inspirer de certains trucs mais je suis nul 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 donc ne vous moquez pas ensuite j'ai noté ici ma liste des critères de notation puisque je note sur cinq donc je note sur un point chaque critère donc l'histoire les personnages la cohérence l'originalité et le style d'écriture ensuite j'avais décidé de noter chaque lecture de l'année et puis ce que je fais c'est qu'à chaque fin de mois en fait je fais un encadrement au dernier livre du mois voilà donc la série obscur et j'écris le mois comme ça j'ai une belle globalité du truc et à la base j'avais mis que 52 livres puisque c'était mon objectif annuel parce qu'il faut savoir que j'avais jamais tenu de carnet ni rien donc j'avais aucune idée en fait de combien de livres je lisais par an en plus mon rythme d'écriture de lecture a beaucoup évolué donc voilà je m'étais fixé un objectif de un livre par semaine et finalement ben voilà j'en suis plus que ça puisque du coup je vous montre vite fait j'ai dû j'avais plus de place parce que j'avais pas prévu assez donc j'ai dû reprendre de l'autre côté ici donc pour l'instant j'en suis à 82 livres depuis le début de l'année donc je suis plutôt très contente voilà donc j'avais fait une jolie petite déco pour le mois de janvier bon en vrai c'est très moche mais bon j'étais fière de moi vous inquiétez pas les décos vont pas durer on va très vite voir le déclin donc voilà au début je notais ma pile à lire ici puisque j'avais pas mon petit carnet pile à lire et tout ça j'avais que celui ci et le doré là que je vous ai montré où j'utilisais mon blog donc voilà voilà je faisais comme ça ma pile à lire papier ma pile à lire ebook alors vous avez vu en janvier pas grand chose vous vous rendez compte c'était ma pâle ça a changé et ensuite je mettais les lectures du mois donc je mets toujours ça j'ai toujours gardé ça par contre c'est fini le donc à quelle date le titre l'autrice ou l'auteur la maison d'édition le nombre de pages et les notes voilà la note sur ça j'ai toujours gardé ce système là voilà ensuite je notais les sorties littéraires puisque même si j'avais pas ma chaîne je faisais des articles sorties littéraires du mois et voilà je faisais tout comme ça c'était tout tout propre tout clair je mettais le book haul pareil book haul papier et ebook et finalement je mettais le bilan du mois avec le nombre de livres lus le nombre de pages lues la moyenne des notes le nombre de coups le nombre d'abandons la bonne surprise du mois la grosse déception du mois le rythme de lecture et la lecture en cours une fois à la fin du mois voilà donc là on passe à février voilà c'est déjà donc là ma pile a déjà un petit peu doublé on est d'accord moins la ebook mais là la papier pas mal déjà donc vous voyez bien là j'ai gardé le même système sauf que j'ai mis le bilan là les sorties littéraires le challenge romantésique à la base j'avais mis là puisque j'avais pas encore mon carnet que j'avais créé juste pour les challenges donc je l'avais mis ici à la base ensuite le book haul et voilà et donc là on passait à mars et bon là je me suis pas embêté non plus de toute façon je m'embête pas vraiment donc là la fin là encore j'ai peu gonflé non et donc même système avec des coeurs les coeurs remplis sont des gros coups de coeur et les coeurs que je mets non rempli sont des petits coups de coeur voilà pour le petit code et du coup les sorties que je ne fais encore voilà donc là c'est toujours pareil en avril ne te découvre pas d'un fil je me suis quand même je me suis embêté à faire un truc mais c'est moche mais c'est moche donc ma pile voilà il a fallu deux pages là cette fois ci l'ibook avait gonflé pas mal aussi j'avais changé un tout petit peu les couleurs mais en soit le code couleur en ce qui concerne le livre ne change jamais c'est toujours bleu pour le titre noir pour l'autrie l'autrie sous l'auteur rouge pour la maison d'édition et vert pour les pages ça je ne change jamais et dans tous les dans tous les trucs que j'utilise pour l'espèce je fais pareil pour tout je garde le même code couleur pour moi c'est plus simple ça fait moins de deux mélanges en fait voilà les sorties littéraires et là on arrive au mois de mai et j'étais plutôt fier de mon petit muguet là même si on voit pas trop les fleurs mais j'étais plutôt fier et donc là je continue encore d'écrire ma pale papier mais je crois que j'ai abandonné la palette book et je crois que c'est la dernière fois que j'écris la pale ça m'a gonflé donc voilà j'en avais marre c'est trop fiant à faire en fait à chaque mois voilà donc là tout ce qui est lecture du mois ça n'avait pas changé book haul vous voyez que là on est passé sur un format plus minimaliste déjà et je notais en fait ici où j'avais trouvé les livres vous voyez voilà bon le bilan ça n'a pas bougé et les sorties littéraires on voit bien que l'application elle a diminué un petit peu et je crois que ça doit être la dernière fois aussi que je les fais voilà ma page du mois de juin c'est gris juin vous voyez peut-être pas en crayon papier j'ai jamais fait la page voilà donc là on voit que la flemme est passé par là là on voit aussi une différence au niveau voilà je n'ai plus de traits je m'embêtais plus j'avais commencé à faire avec un système d'étoiles mais en fait ça ne plaît pas donc je n'ai pas continué je crois que je les fais pour juillet mais août j'ai repris le système des chiffres parce que en finale c'est chiant et c'est moins précis j'aime moins voilà j'aime moins le système des étoiles je préfère les virgules quatre virgules machin deux virgules machin sur cinq enfin vous voyez le bilan qui est toujours là mais là on voit qu'au niveau soin je m'embête moins quoi les sorties littéraires que j'avais écrit au crayon à papier que j'ai jamais recopié au propre et que je n'ai d'ailleurs pas fait je crois du coup cette vidéo je l'ai pas fait parce que j'ai au final j'ai abandonné de faire les sorties littéraires je trouve que ça prend beaucoup de temps et que c'est chiant en plus ça me donne trop envie d'avoir des livres que je peux pas m'acheter donc ça me saoule donc voilà je ne le fais plus je regarde les sorties littéraires des copines et basta le book haul qui est redevenu encore plus à l'arrache on le sent le mois de juillet qui est toujours en crayon à papier voilà donc là comme je vous l'ai dit je suis toujours au système des étoiles mais ça fait pas propre en plus et donc là si vous regardez bien donc en août il ya mes lectures du mois je vais y arriver et le bilan voilà donc il n'y a plus les sorties littéraires il n'y a plus les boucles il n'y a plus les pales parce que du coup les boucles en fait ce que je fais c'est que dans mon carnet il ya ma bague et bien alors là je n'ai pas fait je m'en rappelle où je suis rendu donc ça va mais ce que je vais faire c'est que là la fin du mois je vais écrire septembre voilà et ensuite je continue je vais continuer de noter les entrées en fait et du coup ce sera directement mis dans ma paille et ce je sais pour mon boucle quels livres sont arrivés en septembre vous voyez un petit peu voilà donc ça recoupe les deux c'est très bien et c'est bien plus simple comme ça c'est moins prise de tête et donc en août voilà on en est là août voilà j'ai quand même fait l'effort de l'écrire au stylo cette fois ci quelle motivation j'ai même essayé un petit soleil waouh magnifique et voilà mes lectures du mois d'août donc vous pouvez le constater le rythme des lectures à côté des autres mois un j'étais à 15 terminé au mois de juillet et on est le 26 août c'est le dernier livre que j'ai lu et c'est mon c'était mon cinquième et là alors où je vous parle on est le 20 28 27 je ne sais plus on est le 27 donc voilà non le 28 quel jour on est on est où on est là non on est le 28 j'ai des bêtises on est samedi on est samedi 28 mais peu importe j'ai toujours pas fini de bouquin donc voilà c'est vraiment un mois compliqué pour moi donc voilà c'est tout pour cette partie là et en fait de l'autre côté ce que je fais j'aime bien je trouve ça plutôt cool parce que ça peut m'aider à faire mon bilan en fin d'année donc c'est envers je me suis fait un petit tableau comme ça pour chaque mois et donc j'ai mis les genres donc fantaisie fantastique post-apo romans bref vous lisez j'ai mis le total et j'ai mis chaque mois et ce que je fais c'est que je mets le nombre de livres que j'ai lu dans le genre en fait et à la fin de l'année du coup je saurai combien j'ai lu dans chaque genre en fait dans chaque genre littéraire ce qui me permettra d'avoir une idée de ce que je lis le plus une idée de ce que j'ai lu le plus aussi cette année et puis de faire la comparaison avec les années prochaines je trouve ça pas mal comme truc donc ça je suis contente et je le garderai et ensuite j'ai fait un petit truc alors ça j'ai rien inventé parce que je l'ai trop je l'ai vu sur une chaîne alors je suis incapable de vous dire surtout que je pense que c'était une chaîne anglophone où je regardais beaucoup de vidéos de bullet journal tout ça et voilà et donc la personne faisait un classement de ses meilleures lectures de l'année et je trouvais ça super cool avec la meilleure lecture de chaque mois enfin la plus marquante voilà de chaque mois pour pour moi et du coup après en fait là au mois d'août je vais mettre ma meilleure lecture du mois d'août et ce sera un duel entre les deux il faudra que je décide lequel des deux est le mieux pour moi aujourd'hui et voilà et ainsi de suite jusqu'au gagnant de fin d'année voilà on saura à la fin de l'année lequel elle a été même laquelle a été ma meilleure lecture de cette année 2021 pardon je commence à avoir du mal à parler on est mal barré c'est bientôt fini ne vous inquiétez pas et et voilà et du coup je trouve ça super et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai gardé aussi donc voilà et le côté j'ai rien je vous ai dit c'est la suite de ma liste de lecture à chaque fois que je lis un roman voilà donc ça c'était mon petit carnet lecture et là on va passer un petit carnet qui est tout récent en fait que j'ai créé tout récemment alors c'est ce que j'appelle un organisateur personnalisé c'est à dire que c'est pas vraiment un bullet ça peut y ressembler ça y ressemble quand même mais bon je n'ai pas envie d'appeler ça comme ça parce que ça regroupe pas tout la preuve j'ai d'autres carnets et le bullet c'est censé être le jour le seul carnet qu'on a donc voilà c'est pas mon cas c'est plus un espèce de planeur pour ma vie en général et donc en fait j'en ai créé plusieurs j'ai essayé j'arrivais pas à les tenir j'arrivais pas à les faire voilà ça marchait pas ça marchait pas et donc là je me suis relancé et je me suis dit ok Elodie t'as des stickers t'as des pochoirs parce que je me suis acheté des petits pochoirs sur amazon voilà donc tu voilà tu te bouges et tu te fais quelque chose de correct de concret et puis tu l'utilises donc j'ai commencé du coup avec septembre puisque bah évidemment on est fin août j'allais pas faire août donc voilà donc j'ai mis un petit sticker septembre j'ai dessiné le petit tableau du mois là c'est les anniversaires envers je mets les rendez vous moi je les ai pas mis comme ça ça va pas trop vous gêner ça c'est mes objectifs du mois voilà c'est mes objectifs du mois voilà je mets des tic des petits stickers histoire de motiver pour voir si ça marche et donc ce que j'ai fait après c'est que j'ai fait des semaines du coup sur deux pages comme ça alors ça commence du mercredi ça finit au mardi parce que le 1er septembre commence un mercredi et j'allais pas mettre des cases vides enfin c'est n'importe quoi donc mes semaines sont du mercredi au mardi voilà et donc voilà je me suis mis mes petits objectifs pour l'instant qui seront des objectifs basiques et puis au fur et à mesure là je vais commencer à planifier ma semaine ma semaine prochaine du coup ma fin de semaine prochaine et le début de semaine d'après et donc là j'ai mis un petit encart note pour noter des petites choses que ce soit en cours de semaine ou en fin de semaine mais c'est surtout je pense pour la fin de semaine plutôt pour me dire ça c'est trop compliqué ou ça c'est nul enfin vous voyez c'est un peu des petites notes pour moi même donc voilà ou un rendez vous repoussé j'en sais rien quelque chose comme ça voilà donc j'ai mis des petits stickers là j'ai mis happy birthday papa parce que c'est le jour de l'anniversaire de mon papa voilà voilà vous voyez un petit peu donc là c'est le même principe en fait toutes les semaines que j'ai fait c'est le même principe avec juste des petits stickers différents une petite ambiance différente voilà mais mais voilà en gros voilà donc ça c'est tout mois de septembre ici on est fin septembre voilà donc j'ai j'ai tout fait et donc là je me suis créé des petites pages un peu plus courtes comme ça ça c'est une petite feuille que j'ai créé moi même un petit tableau que j'ai créé moi même sur sur word sur open office là le tableur et c'est c'est un petit tableau qui est censé m'aider à gérer mon budget voilà gérer mes sous sous et donc voilà c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident surtout quand maintenant on paye tout en carte surtout maintenant ils ne donnent plus forcément les tickets enfin on peut refuser les tickets et on est bien content de les refuser parce que ça fait ça de moins en moins à gérer mais en même temps on suit moins les comptes on achète plus sur internet et c'est vrai qu'on suit moins les comptes et tout ça donc c'est plus compliqué donc là je me suis créé ce petit ce petit système là et donc j'ai fait moi même les petits tableaux où je mets la date de l'achat le motif donc course je sais pas moi livre voilà crédit ou débit donc là je mets si c'est une rentrée d'argent je mets là si c'est un achat je mets là le solde qui me reste après et ça c'est la petite colonne où je tchèque une fois que c'est passé sur mon compte voilà donc voilà j'ai fait ces deux petits tableaux là pour l'instant on verra si ça suffit ou pas et voilà donc j'ai fait que le mois de septembre pour l'instant donc je voilà mais je suis super contente du résultat franchement moi ça me je sais pas pourtant c'est tout bête vous voyez c'est très simpliste j'ai fait des carrés machin et j'ai collé des stickers quoi je me suis pas embêtée mais vraiment et en même temps bah ça me donne hyper plus envie que les autres que j'avais fait où c'était vraiment trop soft c'était vraiment que des carrés il n'y avait pas de déco et là le fait qu'il y ait une déco je sais pas ça m'attraye vachement plus et ouais ça me donne envie de d'y aller de me mettre dedans et et voilà de me motiver à vraiment le gérer voilà 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 pour cette petite vidéo concernant mes carnets et voilà j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si il y a des petites idées dans ce que je vous ai montré qui vous intéressent prenez-les n'hésitez pas franchement si vous vous faites autrement pour certaines choses n'hésitez pas aussi à me le dire et puis je sais pas à m'envoyer une photo sur insta ou un truc comme ça histoire que je puisse puiser dans vos idées aussi et voilà c'est le genre de vidéos que j'adore regarder mais bon je sais pas du tout si celle-là va vous plaire mais bon j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon petit moment avec moi et que au moins vous aurez peut-être trouvé quelques idées pour vous et voilà bon bah sur ce je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite merci 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 merci